bonjour à tous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui pour découvrir outrun à outrun ça en fait des années il ya très longtemps que j'ai découvert cela sur les bornes d'arcade à l'époque des bornes magnifique dans lequel vous incorporez un cockpit c'est vraiment la simulation made in sega alors qu'en est-il de la version mega drive étant donné que c'était pas destiné à tout monde l'arcade à la maison pour piloter cette magnifique ferrari testa rosa c'est pas tout à fait le même modèle que dans l'épisode mega drive mais je vous laisse découvrir la boîte l'avant de la boîte l'arrière de la boîte la cartouche et la notice qui est en plutôt bon état je les acquérir il n'ya pas tellement longtemps je me suis laissé tenter à force de tester le jeu en émulation je me suis dit allez pourquoi pas lançons nous parce que malheureusement aujourd'hui il coûte un bras quand je dis un bras c'est facilement proche des 100 euros si vous voulez l'acquérir complet et en bon état ou très bon état voilà on va découvrir le titre en méga drive quelques différences graphiques un petit downgrade évidemment comme toujours le matériel d'époque en salon était évidemment moins performant que les bornes d'arcade un bien particulier vous êtes un couple et vous devez terminer votre route si vous regardez en haut à droite il ya une sorte de triangle avec différents petits rectangles à l'intérieur cela signifie que ce sont différentes routes que vous pouvez emprunter certains moments de la route vous allez voir deux chemins bien distincts vous allez opté pour le chemin gauche ou droite et ce sera déterminant pour pour la fin qui sera différente à chaque chemin vous avez le parcours a b c d et e voilà nous y sommes les deux routes c'est assez bizarrement retranscrit c'est beaucoup mieux en version arcade mais vous aurez normalement suffisamment de temps pour choisir votre route en version arcade vous aurez plus l'impression de piloter un véhicule la version méga drive j'ai plus l'impression de voir un défilement vraiment de deux décors dans lequel le véhicule bouge un petit peu c'est pas tout à fait la même chose mais pour l'époque c'était quand même pas mal vous ramenez littéralement l'arcade à la maison se faire plaisir par en terminant tous les chemins même si bon ben c'est c'est assez courant je pense que j'ai terminé mon gameplay en à peu près six minutes et demie quelque chose comme ça c'est si vous faites ça par rapport au prix du jeu c'est assez cher simplement alors vous allez avoir différents décors selon les routes que vous empruntez cela n'a vraiment aucune incidence autre que le décor découvrirez qui n'est préférable d'aller acheter une petite voiture de merde en fait notamment une beatle à une testa rosa puisque à 250 km à l'heure vous trouvez encore beaucoup de véhicules assez difficile à doubler étrangement vous passez des checkpoints vous ramassez du temps vous accumulez du temps afin de pouvoir terminer le jeu pas de honte à avoir si vous optez pour le mode facile c'est ce que j'ai fait puisque la difficulté n'est autre que le temps récolté en mode normal et difficile il y aura moins de temps à chaque checkpoint et donc cela ne pardonne pas au niveau des erreurs que vous ferez au cours de votre route pour l'époque c'est assez bien fait vous voyez que les collisions c'est c'est pas mal du tout si vous foncez sur un autre véhicule ou sur un bouillon sur un élément de décor tel qu'un panneau votre véhicule va se retourner et vous allez vous retrouver tous les deux sur la route ça c'est pas c'est pas de la simulation mais quand même le cachet arcade d'époque dans lequel on ne se prenait absolument pas au sérieux où c'était du pur divertissement le défilement est assez sympathique bien fait peu de d'animation dans le décor malheureusement c'est un petit peu pareil aussi dans la version arcade soit pas pas chercher très loin un titre sorti en 87 c'est pas non plus ce qui va vous en mettre plein la vue mais le fait d'être dans le cockpit un petit peu comme dans afterburner waouh sega savait vraiment y faire au niveau au niveau de ce type de jeu à mon console je trouve la pochette vraiment sympa vraiment elle donne envie bizarrement à l'époque je me souviens pas avoir vu la boîte une jaquette qui me parle absolument pas et bien c'est pas comme dans la vraie vie votre véhicule est beaucoup plus beaucoup plus stable si si elle tourne dans les tournants aucun souci elle reste bien sur la route un vrai quatre fois quatre certaines routes sont assez psychédéliques ça je vous laisse les découvrir j'ai pas opté pour ce type de chemin où on voit des nuages se superposer et votre attention sera beaucoup porté là dessus vous donnera éventuellement une crise épilepsie mais je vous épargne cela je ne voudrais pas devoir vous payer des frais de médecins parce que vous avez regardé ma vidéo ce serait dommage alors si vous regardez en haut à droite nous sommes au stage 5 le stage signifie que vous êtes à la dernière route cinq routes chaque fois parcouru par deux chemins différents doucement on va arriver vers la fin c'est le goal dont le chemin vous optez eh bien la fin sera différente sans être extraordinaire ça quand même le mérite d'exister sur megadrive il n'y a pas énormément de jeux proposant différentes fins alors pourquoi pas voilà on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo si vous regardez après mon gameplay vous allez voir j'ai compilé les cinq fins différentes à savoir que la fin b est un peu plus courte donc je n'ai pas réussi vraiment à tout synchroniser ce qu'on arrive plus rapidement sur l'écran 1 où vous inscrivez votre nom pour le score final hop voilà on se retrouve sur le chemin malheureusement il me semble alors je te dire des bêtises qu'il ya une version sur lesquelles le couple se met à courir pour rentrer à nouveau dans le véhicule voilà ici je n'ai plus la main sur le véhicule il conduit seul pour une des fins qui n'est pas la plus extraordinaire même l'animation des personnages c'est pas c'est pas génial mais dans la version arcade c'est pas mieux en fait ils sont aussi peu animés et manque des frames c'est pas grave il est trop tard pour modifier ça je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à une toute prochaine fois pour une autre vidéo ciao ciao je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo